Alors, ici, on nous dit que 52 fois 762, c'est égal à 39 624. Bon, c'est une multiplication que tu aurais pu faire tout seul. Mais là, on nous donne le résultat, et on nous demande d'associer chaque multiplication à son produit. Alors, tu vois, ici, on a trois multiplications, et puis le résultat, en fait, je peux le déplacer ici. C'est un exercice de la Khan Academy. Et donc, il faut associer à chaque multiplication le résultat, qui est un de ceux-là. Alors, réfléchis de ton côté là-dessus, en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, tu as probablement remarqué que toutes les multiplications qu'on nous présente ici, eh bien, elles font intervenir, en fait, les mêmes chiffres que dans 52 fois 762. En fait, c'est à chaque fois seulement la virgule qui a été déplacée. Et ça, ça va être, en fait, la clé qui va nous permettre de répondre à la question. Parce qu'effectivement, on sait que toutes ces multiplications-là vont avoir les mêmes chiffres que le résultat de notre multiplication. D'ailleurs, tu peux remarquer, à chaque fois, on a les mêmes chiffres, un 3, un 9, un 6, un 2 et un 4. Dans tous les résultats, on a ces chiffres-là. Et donc, en fait, le problème, maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'on doit placer la virgule. Et pour ça, on va essayer de trouver l'ordre de grandeur de chacun des résultats. Et comme ça, on pourra associer à chaque multiplication le résultat qui lui correspond. Alors, on va regarder la première opération, 0,52 fois 76,2. Et en fait, moi, quand je vois cette opération-là, la manière dont je pense à ça, c'est... Le premier nombre, c'est 52 centièmes, 0,52. Donc, c'est très proche de 50 centièmes. Et 50 centièmes, c'est la moitié, c'est 1 demi. Et puis, 76,2, c'est très proche de 76. Donc, en fait, l'opération qui est là, elle va être très proche de la moitié de 76. Alors, la moitié de 76, ça fait 38. Donc, le résultat de cette opération-là doit être proche de 38. Alors, dans les trois propositions de résultats qui sont ici, la plus proche de 38, c'est celle-là, 39,624. Donc, ça, c'est le résultat de la première opération. 0,52 fois 76,2, c'est très proche de 38. Et donc, le résultat, ça va être 39,624. Alors, on va regarder maintenant la deuxième opération. Ici, j'ai toujours 52 centièmes, qui est proche de 50 centièmes, donc de 1 demi. Et puis, 762, c'est très proche de 760. Donc, l'opération qui est ici, son résultat va être très proche de la moitié de 760. Et la moitié de 760, c'est 380. Donc, si je regarde les deux réponses qui nous restent, la plus proche de 380, c'est celle-ci, 396,24. Donc là, le résultat est déjà bien placé. 0,52 fois 762, ça va être égal à 396,24. Enfin, donc, la dernière, elle doit être bien placée aussi, mais on va quand même raisonner pour voir un peu ce qui se passe. Alors, ici, j'ai 5,2, ça, c'est très proche de 5. Et puis, 762, bien, on peut dire que c'est assez proche de 800. Donc, le résultat de 5,2 fois 762, ça va être très proche de 5 fois 800. Et 5 fois 800, ça fait 4000. Et donc, tu vois qu'ici, on a 3962,4. Donc, effectivement, ça coïncide. C'est quand même assez proche de 4000. Donc, voilà, on a terminé l'exercice. Alors, on peut quand même remarquer quelque chose d'intéressant, qui est quelque chose à retenir. Ici, si tu regardes ce produit-là, on a deux chiffres après la virgule ici, et puis un chiffre après la virgule ici. En tout, on a donc trois chiffres après la virgule, donc deux ici et un ici. Et tu vois que dans le résultat, on retrouve aussi trois chiffres après la virgule. Et quand tu regardes ici, c'est exactement la même chose. On a deux chiffres après la virgule ici, aucun ici. Donc, en tout, dans les deux nombres, il y a deux chiffres après la virgule. Et dans le résultat, on a deux chiffres après la virgule. Et puis, le troisième, on a un chiffre après la virgule ici. Et c'est tout. On a un seul chiffre après la virgule. Et dans le résultat, on a aussi un chiffre après la virgule. Donc, ça, c'est quelque chose d'important que tu peux remarquer, parce que c'est une règle générale. En fait, quand tu prends deux nombres décimaux, que tu les multiplies entre eux, eh bien, il y a autant de chiffres après la virgule dans le résultat que dans les deux nombres que tu as multipliés entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada